Les constructions subjonctives. C'est quoi ? Je t'explique. Alors les constructions subjonctives, ce sont des expressions qui utilisent le subjonctif présent. Ce sont des expressions d'une intention, d'un but, d'une crainte ou d'une menace, d'une attente, d'une restriction ou d'une condition. Alors on va voir les constructions subjonctives qui expriment un but ou une intention. Pour que, enfin que, en sorte que, plus subjonctif. Exemple. Je t'inscris à la salle de gym pour que tu fasses du sport. Est-ce que toi tu fais du sport ? Ça, ça m'intéresse. Raconte-moi. Faites un abonnement afin que vous puissiez avoir des rabais. Prends quelques jours de vacances en sorte que tu aies un peu de temps libre pour toi. Les expressions subjonctives qui expriment une menace, la crainte. De crainte que, de peur que, plus subjonctif. Exemple. Il a accepté d'aller au cinéma de peur qu'elle se fâche. C'est pas bien ça. J'ai mis les clés dans le sac de crainte que je les perde. Les expressions subjonctives qui expriment l'attente. Jusqu'à ce que, en attendant que, avant que, plus subjonctif. Exemple. J'éteins mon portable jusqu'à ce que le film finisse. Tu peux faire tes devoirs en attendant que nous mangeons. Lave-toi les dents avant que tu ailles à l'école. Les constructions subjonctives qui expriment la restriction. Bien que, à moins que, plus subjonctif. Exemple. Bien qu'il soit tard, je regarde encore la télévision. Nous ferons un pique-nique, à moins qu'il fasse mauvais temps. Les expressions subjonctives qui expriment une condition. Pourvu que, à condition que, plus subjonctif. Exemple. Nous allons au parc, à condition que tu fasses tes devoirs. Tes devoirs de français. Je te prête ma voiture, pourvu que tu me la rendes en bon état. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Laisse-moi un petit commentaire si oui, si tu as compris, si tu as appris de nouvelles choses. Je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos de França Centuvida.